Oh mon chéri, ça me rajeunit de te voir faire la cuisine. Oh attention, t'as rien cassé ? Non ça va. Oh si Berger te voyait. Berger ? Oh mais Berger t'as un vrai cordon bleu, tu ne savais pas ? Non, c'est vrai ? Oui je préfère d'ailleurs que tu n'aies pas d'opinion à ce sujet. Oh quoi ? Parce qu'il prétend devoir 80% de ses succès féminins à ses talons de cuisse. T'es complètement fou. Si, bien sûr. Il paraît qu'aucune de celles qui ont goûté ses coquilles singes à cocurine ne lui ont résisté. Oh Berger. Il y avait trop en verti, tu le souviens de en verti ? Oh oui, celui qui a été muté à Perpignan ? C'est ça oui, de passer leur temps, Berger et lui a échangé des recettes de cuisine. Certains jours, les propos entendus du bureau des inspecteurs ressemblaient à ceux d'un ouvroir. T'es bête. Et cuit à la goutte, autrement ça ne vaut rien. Oh il fallait entendre ça. Ah tiens, ça doit être Jean-Marie, pour une fois il n'est pas en retard. Oh chéri, où il va ouvrir ce gentil ? Salut. Salut beau frère. Oh dis donc, est-ce qu'il est mignon avec son petit tablier rose et bleu, tu devrais mettre des boucles d'oreilles. Oh, je vais te faire. Non, ne me pose pas, ne me pose pas. Je suis la clip. Oh, mais non, tu aurais pu me prévenir, tu aurais pu me le dire, moi je me serais habité un autre jour. Si, si, ça va te faire du travail. Oh, écoutez-le, oh quelle délicatesse. Mais pas du tout mon vieux, parce que c'est moi qui suis de corvette. Oh, mais tu dieux, tu dieux, raison de plus. Non, non, c'est de la traîtrise. J'ai horreur de la cuisine d'homme, ou c'est lourd, ou c'est simplement un mangeable. Oh, mais écoutez-moi ça. Ah, mais si, je sais moi. Bon, arrête tes bêtises de la côte de meuf, tu l'aimes bleu ? Ah, ben, bien sûr. Bon, alors viens un tableau tout de suite, parce que je m'y étais pris un peu tôt, on prendra l'apéritif un autre jour. Ah, ben, ça commence bien. Allez, viens m'aider, viens mettre un tablier. Un tableau, bon, si t'en as un à ma taille. Oui, oui, très bien. Masqueré ! Mais fais attention, mon dieu ! Monsieur Gliose, il n'y a pas de bête, tu crétins ! Il joue une nerveuse. Elle fait de 200, cette bête. Tu sais bien qu'elle a peur quand elle monte dans le vent. Alors, qu'est-ce que lui ? Eh, eh, dépêchez-vous, mon sang. Mais qu'est-ce que vous attendez, là, hein ? Un ordre dans votre syndicat ? On vous demande au téléphone, monsieur Gribourg. Moi, j'y vais. Alors, profitez pas pour faire les andouilles, hein ? Pio ! Pio ! Il est mieux de rester planté là, et de donc se t'empoter de masquerelle, là. Mais regarde-toi un peu, ce que tu fais, masquerelle ! Oh, oh, l'ol, mais regarde-moi, ça voudrait devenir choqué. Ça serait même pas capable de guider des gens aux tuileries. T'es vraiment pas doué, mon petit, hein ? Bouches, bouches, mon... Oh, t'en fais pas, mon mari. Je m'en fais pas, mais un jour, ce salaud, je lui ferai sa fête. Bon, dis pas de conneries, une gueulante n'a jamais fait de mal à personne. Oh, le gueulage, je m'en fous. Mais il faut toujours qu'il m'humilie. Pour qui il se prend, cette ordure ? Il a commencé comme moi, et son argent, il n'est pas bien propre. Ta gueule, petit, si tu verses ton chemin, apprends à filer droit et à boucler. Allez, housse, on y va. Bon, écoutez, mes enfants, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je me sauve. Oh, déjà ? Bah, tiens. Mais Yves, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Tu travailles ? Non, je goûte un repos bien mérité. Ah, bon, t'as pas envie de sortir, par ce beau temps, non ? Non, je vais rester avec Hélène. Non, tu es gentil, mon chum, mais tu sais, je suis complètement abruti. Je me suis levée pour déjeuner avec vous, mais je crois que je vais dormir. Non, tu sais, si tu veux sortir avec Jean-Marie, fais-le. Ne reste pas pour moi. C'est vrai, ça te dérange pas. Qu'est-ce que tu me proposes, Jean-Marie ? Les courses. Les courses, ou ça ? Eh ben, à la maison Lafitte. Tu fréquentes les courses, maintenant ? Elle ne te manquait plus que ça. J'aime bien les chevaux. Ah ben ça, on le sait, on se souvient du ranch. Ah non, ça rassure-toi, alors je n'y vais pas pour jouer, mais pour voir courir Izou. Izou ? Izou, oui, Izou, une jument dont j'ai été propriétaire pendant presque un an. Mais dis donc, toi, tu ne nous avais rien dit ? Ah oui, j'ai eu peur que vous fichiez de moi. Oh, cachotier ! Tu as gagné ? Ah non, ça la penses-tu. Mais raconte, raconte, toi ! Et voilà. Au ranch, justement, j'ai rencontré un type très sympathique qui avait acheté un cheval, et l'avait mis chez un entraîneur. Oui, oui. En un an, à voie de payer, le cheval lui avait rapporté un million. Oh, un million ? Oui, mais c'est à l'effroi, son cheval. Ah ben non, ben non, ancien. Oh ben quand même. Je suis bien que je parle toujours en ancien franc. Moi aussi. Alors moi, j'ai eu envie de l'imiter. J'ai acheté une jument d'un an et demi. Alors ravissante, oh, ça a des yeux, enfin, Izou, voilà. Et je l'ai confié à Grivose, l'entraîneur. Tu connais, Yves ? Oh non, moi, tu sais, le turf. Bon, pareil. Il l'a engagé deux fois en province, et chaque fois, elle a fini bon dernier. Mais l'entraîneur est un type honnête. Il m'a conseillé de m'en défaire, et il m'a trouvé un acquéreur. Tu as pu la vendre ? Tu ne t'y étais pas attaché ? Bon, tu sais, je l'avais guère vue plus de deux heures dans ma vie. Mais tu ne l'as pas monté ? Enfin, toi qui adores faire du cheval, tu ne comprends pas ? Oh ben, l'entraîneur m'aurait reçu. Non mais un cheval de course, un cheval de course n'est pas fait pour le manège ou la promenade. On l'empêche, je ne comprends pas pourquoi tu l'as vendu. Bon, c'est pourtant bien simple. En un an, l'avoine, l'entraînement, le vétérinaire m'avaient déjà coûté plus cher que le cheval. Je l'ai appris par hasard en lisant les pronostics chez mon coiffeur. Ça m'amuse de la voir finir dans les choux. Alors, tu viens ? Vas-y, si tu restes à la maison, tu vas tourner en rond. Au moins, ça te détendra. Tiens, salut Grivose, tu vas bien ? Je ne sais pas, et toi ? Ça pourrait aller mieux. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette izou dans la troisième ? Jolie bête. Elle manque un peu de rotule, mais elle en veut. C'est pour un avion, mais elle fera son avoine. Et c'est sa première sortie ? Non, elle a déjà couru à Pau et à Vichy. Elle avait fini dans le brouillard, mais elle a débourré. Je crois qu'elle peut devenir un tout bon. Merci pour le tuyau. Oh, c'est pour un tuyau. Elle peut y être, mais c'est pour faire. De toute façon, moi, je risque pas grand-chose. Elle part 60 contrats, et en me couvrant... Ça, mon vieux, ce sont tes affaires. Excuse-moi, on m'attend à la balance. Ciao. Salut. Bonjour, monsieur le commissaire. Comment allez-vous ? Tiens, Vano, vous êtes flambeur ? Rarement. Mais seulement sur le terrain, commissaire. J'ai horreur du hasard. J'en sais quelque chose. Je me demande ce que j'apprécie le plus en vous, commissaire. Votre sens de l'humour ou votre ténacité ? Mais je vous dérange, sans doute. Non, 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 pas du tout. Vous êtes ici pour affaire, commissaire ? Non plus, non. Tiens, commissaire, vous êtes flambeur ? J'ai horreur du hasard. Au revoir, commissaire. Je ne vous dis pas à bientôt. Au contraire, mon vieux, très bientôt, j'espère. À qui est-ce ? Tu aurais pu me présenter ? À qui ? À Vano ? Ah oui ? Il a l'air très bien, ce type-là. Très bien. Méfie-toi des apparences. Vano est un truant de la pire espèce. On le sait, derrière l'état d'affaire louche, ce monde n'a jamais pu le coincer. Quoi, lui ? Il a rire, non ? Pas du tout. J'en ai l'air. Il y a deux ou trois mois, on a bien cru le tenir pour une histoire de règle de grande compte. Comme tu vois, il s'en est sorti. Oh ! Qu'est-ce que tu as ? Non, mais... C'est Vano qui le bouleverse ? Non, mais non. Izou ! Izou ! Qu'est-ce que t'as encore fait, cette ravissante petite bête ? Mais regarde ! Enfin, regarde le tableau ! Elle était à 60 contre 1. Elle vient de passer à 45, d'un coup. Et alors ? Il y a eu une prise de dernière minute. Et quelle prise ? Une prise ? Oui. Oui, des paris sur le terrain. Ça, je me demande qui peut être assez fou pour risquer un sou sur cette chienne. Cette chienne ? Oui, ce saucisson, si tu préfères. Mauvais cheval, quoi. Oh, mais dis-donc, je m'arrie, tu m'as l'air plus qu'initié. Oui, pour le vocabulaire, un peu. Allez, viens. On va aller voir Izou, au rond de présentation. Et je caisse, mette ton sève. Tu m'as compris, mon petit ? Hein ? N'essaie pas de la reprendre sur cette distance. Elle devrait mener de bout en bout. Tu sors des boîtes et tu pars. Tu fignoles pas, tu laisses galoper. Tu peux te détacher de trois longueurs. Avec ce lopard, ça m'étonne. T'occupes pas, fais ce que je te dis. Moi, je veux bien, mais c'est lopard, je le connais. Je l'ai monté pour Matifa. Il tire, mais il a du coffre. Et lui aussi, sur cette distance, il devrait bien finir. Contente-toi de faire ce que je t'ai dit. Oh, merde. Mais qu'est-ce qu'il y a, M. Griveaux ? Rien, rien, rien. Il y a quelqu'un que j'aurais préféré pas voir ici, aujourd'hui. Je t'aurai à l'oeil, Fio. Borde-toi à mes ordres. Pas d'ici à tirer. Oui, M. Griveaux. Ah, M. Bonnard-Dieu-Dose. Quelle bonne surprise. Bonjour, M. Griveaux. Bonjour, M. Griveaux. C'est moi qui suis surpris de revoir Yizou sur un hippodrome. Ah, je vous comprends. Cette bête m'a vraiment eu. Bah oui, elle voulait rien d'entendre, elle manquait d'hommes, et puis tout à coup, elle allait savoir pourquoi et s'est mise en vouloir. Elle a débroué d'un coup. Ça fait bien plaisir. À qui appartient-elle ? À l'Anglais, le Commodore Fledge. Vous connaissez ? Non, pas du tout. Elle n'a aucune chance de gagner, bien entendu. Bah, s'il n'y avait pas sa lopard, j'en devrais pas. Elle tient la grande forme. En tout cas, sauf accident, je l'avais figuré à l'arrivée. Ah oui. Ah, M. Bonnard, Dieu d'Auzel, vous avez manqué de patience. Manqué de patience, manqué de patience, mais vous en avez de bonnes, c'est vous. Enfin, c'est vous qui m'avez conseillé de m'en défaire. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous ne pouvez pas savoir. Enfin, excusez-moi, puissant en cul. Eh bien, ça, alors. Viens, j'aimerais voir la course. Eh, M. Bernard Dieu ! Ah, tiens, bonjour, masquerelle. Alors, tu t'occupes de Nouveau-Dizou ? Je n'ai jamais cessé de le faire. Qu'est-ce que tu dis ? Je croyais qu'elle était partie chez un éleveur. Jamais de la vie. Ne dites pas, M. Griveaux, ce que je voulais dire. Non, je te le promets. Je compte sur vous, hein. Sans ça, je pourrais changer de métier. Je ne dirai rien, je t'assure. C'est bien foutu de vous, M. Griveaux. Quoi ? Comment ça ? Il vous a truqué les chronos. Truqué les chronos ? Dès les deux premiers mois, on a bien vu que c'était un tout bon. Elle faisait des progrès tous les jours. Je les montais souvent à l'entraînement. Elle en veut, c'est moi qui vous le dis. Tu me racontes des histoires. Non, non, parole. À peau, à Vichy, elle a pourtant fini dans le brouillard. À peau, David l'a ficelé. Et à Vichy, Griveaux m'a donné l'ordre de lui donner à boire avant le départ pour lui couper les jambes. Quoi ? Le salaud. Ficelé, qu'est-ce que ça veut dire ? Que le jockey avait l'ordre de ne pas être là. Mais si tu parlais clairement, Jean-Marie... Le jockey devait retenir le cheval et s'arranger pour être derrière. Tu comprends maintenant ? Je comprends que tu t'es fait avoir comme un bleu, oui. Quel salaud, ce Griveaux, il n'emportera pas au paradis, je te le jure. Monsieur, vous n'allez surtout pas lui dire que je vous ai parlé. Mais non, mais non, t'inquiète pas, je ne dirai rien. Allez, salut. Je me tire, ça va bientôt être le départ. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais regarde-là, mais regarde-là, Yves ! C'est ton avion, elle vole ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! I-SOU 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 ! Bravo, ma jolie ! Ça y est, la bonne vie ! T'as même envie que moi, t'es pas racunier ! Moi, tu peux pas comprendre. Mais non, c'était quand même mon cheval ! Ils sont salauds de grévose ! Allez, enfin, viens ! Viens ! Bon, où va-t-on ? On balance ! On est arrivé de la deuxième course. Première numéro 1, I-SOU ! Deuxième numéro 4, salopeur ! Troisième numéro 3, Jean-Balère ! Qu'est-ce qu'on attend ? Les jockeys qui viennent se faire peser. Comment, à l'arrivée ? Bien sûr, à l'arrivée ! Tiens, regarde ! Tu vois celui-là, là-bas ? Oui. C'est celui qui a fini dernier. Alors, comme au paradis, les derniers sont les premiers. Il vient avec sa selle pour passer sur la balance. Alors, pour les premiers, je comprends. Ils peuvent jeter du lest en route pour s'alléger. Ou en ajouter. Les premiers en ajouter ? Oui, ça s'est vu. Et même avec un jockey très célèbre. Il faisait froid, il avait mis un pull et puis il a oublié de le retirer. Il est arrivé premier, mais comme son poids avait changé entre le départ et l'arrivée, il a été disqualifié. Ça lui a coûté d'ailleurs une fortune. Comment ça ? Un gros parieur l'a attaqué devant les tribunaux et il a obtenu gain de cause. Oui, le jockey a dû lui verser une somme énorme. Et pourtant, il n'avait pas d'intention frauduleuse. Tiens, et pourquoi ce jockey rentre à cheval ? Les quatre premiers ne doivent descendre de cheval que devant les commissaires qui décident s'il y a lieu ou non d'envoyer ce cheval au salivarium. Au quoi ? Salivarium. Oui, enfin, l'endroit où sont pratiqués les prélèvements de salive et d'urine par le vétérinaire accrédité. Et c'est fait très sérieusement, crois-moi. En présence d'un commissaire aux courses et d'un représentant du syndicat des entraîneurs. Oui, oui. Grivose. Ah, Monsieur Bernard Diodos. Vous avez vu, hein ? Belle performance. Oui. Oui, j'ai surtout vu que vous m'aviez eu, Grivose. Voilà, doucement, doucement. Moi, je vous ai conseillé, mais c'est vous qui avez vendu, non ? J'aimerais bien voir les chronos d'entraînement d'Izou. Ben, vous les avez vus ? Oui, j'entends les vrais. Mais attention à ce que vous dites, là. Qu'est-ce que vous insinuez par là ? Oui, je sais ce que je dis. Renseignez-vous. C'est pas la première fois qu'on voit un tocard se révéler d'un coup, il y a des exemples. Oui, il y a aussi des exemples des cheveux retenus. Oh, pesez vos paroles, hein ? C'est toujours pareil avec les amateurs. On m'y reprendra. Si je vous avais laissé garder votre jument, vous m'auriez reproché de vous avoir refait de la pension. Et alors là... Qu'est-ce que... Eh ? J'arrive, Monsieur le Commissaire. Excusez-moi, j'ai autre chose à faire que d'écouter vos salades. Et j'espère que la prochaine fois que je vous rencontrerai, vous serez calmés et que nous pourrons parler en gentleman. Bon, c'est pas des mots dont vous ignorez le sens, Grivose. Oui, je m'en prie. Salaud, salaud. Je préfère se tirer, le salaud. Mais calme-toi, mon vie, on nous regarde. Je mens, j'en ai rien à foutre. Rien du tout. Et cette ordure me le perra, je te le dis. Pas mal, Grivose, hein ? Il progresse. Oui, oui, oui. Elle a encore amélioré son temps. Il faudra voir avec le vétérinaire. C'est un rythme cardiaque et trop rapide, ça peut le jeu des tours. Ah, Fio, je te cherchais, toi. J'étais pas loin, M. Grivose. Je voulais vous demander. Je monte pour vous, le 8 ? Pourquoi ? Johnson me propose de courir la première pour lui sur Asseli Rose 6. Je connais le cheval et a une chance, la course est bien nettée. Oui, oui, on parlera de ça plus tard. Et donc, t'as vu M. Bonnard Diedozel hier ? Qui ça ? Pilote de ligne. Celui qui a vendu izou. Tu le connais pas ? Ben si, si, je l'ai vu à l'entraînement il y a quelques mois. Tu lui as parlé ? Quand ça ? Ah, j'aime pas qu'on se foute deux mois, Fio. Hier ! Ah ben non, pourquoi ? J'aimerais connaître l'ordure qu'il lui a bavassé dans l'oreille. Attendez, je me souviens au moment où j'entrais en piste, j'ai vu un lad qui parlait avec un type dont le visage m'était pas inconnu. Maintenant que vous m'en parlez, ça me revient. C'était l'ancien propriétaire d'izou. Un lad ? Qui ça ? Masquerelle. Il a dit des bêtises. Avec la mentalité des gosses aujourd'hui, faut pas s'attendre à autre chose. Ah, c'est pas mes affaires, M. Grivose. Mais peut-être êtes-vous trop dur avec les petits. Non mais puis quoi encore ? Je vais me gêner, non ? Ils sont pas à plainte, crois-moi. J'ai commencé... Je sais bien, moi aussi, mais... Mais les temps ont changé. Pas chez moi. Ça dit cas ou pas. Chez moi, les ladres, ils feront pas la loi. C'est moi qui te le dis. Allez au travail, assez discuté. Ouais, ouais. La nouvelle. Grivose. Il n'a pas tort. Oh, je vous en prie, hein. Charbonnier est maître chez lui. Vous avez raison, mais je ne pense pas que le patron apprécie tellement. Il faut pouvoir compter sur vos gens. L'indiscrétion est... Oui, oui, je sais. Je sais, mais ici, c'est moi qui commande. N'oubliez pas. Je ne l'oublie pas. Moi, je ne suis qu'une courroie de transmission. Alors, transmettez Vano et foutez-moi la paix. Tiens. 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 En selle. Mais qu'est-ce que t'attends ? Je veux pas que j'aille te tenir la jambe, peut-être, non ? Tiens. Ma squerelle. Un peu par là, toi. Et de moi te dire. Viens-en. Viens. Tiens. Boisseau. Comment vas-tu ? Eh, c'est pas très souvent qu'on doit avoir eu des saucers. Tu vas bien, Richard. Dis-donc, j'ai besoin d'un tuyau. À titre privé, je te le dis tout de suite. Si c'est pour le tiercé de dimanche, tu le trompes de porte. Ma brigade a beau suivre les courses, on ne le touche qu'une fois sur cinq. Et encore. Non, non. Je ne flamme pas, tu le sais bien. Bon, assieds-toi. Je t'écoute. Merci. Connais-tu un entraîneur nommé Griveaux ? Oh, oui, bien sûr. Il a fait quelques résultats. C'est pas un nom, mais enfin, il fait ses frais. Pourquoi t'intéresse-t-il, il a tué sa belle-mère ? Non, non, pas que je le sache, non. Je te dis que je venais à titre privé. Bon, vas-y. Voilà, j'ai un beau-frère pilote de ligne. Il est joueur ? Écoute, si tu m'interromps tout le temps, tu ne sauras pas la suite. Enfin, pour répondre à ta question, je dirais que je ne crois pas. Enfin, il aime les chevaux. C'est pour une tare, ça. L'année dernière, il a acheté une jument et il l'a placée chez Yriveaux. Comment s'appelle-t-il, ton beau-frère ? Jean-Marie Bernardieu-Dezel. Ah, oui, 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 je vois. Izou. Il l'a fait courir à Pauille à Vichy et elle a fini dans le brouillard. Ah ben, mon vieux, tu m'épates. Si tu parlais avec certains vieux plousards, il sera encore plus. T'en as certains qui peuvent te donner l'ordre d'arrivée et la cote d'une petite course courue il y a plus de dix ans. Mais continue. Quoi que je pense savoir où tu veux en venir ? Alors, vas-y, puisque tu es si fort. Griveaux a conseillé à ton beau-frère de vendre sa jument en lui disant que c'était une chienne et qu'il n'en ferait jamais rien. C'est ça. Et ton beau-frère s'est étonné du résultat d'hier et surtout du fait qu'Izou continue à être entraîné par Griveaux. Mais on ne peut rien te cacher. Il s'est fait avoir. Qu'est-ce que tu veux ? C'est classique. Mais enfin, c'est du vol. Oh, 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 oh. De l'indélicatesse, tout au plus. Tu te rends compte de ce que tu dis ? Si ce cheval devait gagner ? On ne sait qu'un cheval va gagner que quand il a gagné, mon vieux. Et puis quand on est pilote, on s'y connaît en avion, pas en chevaux de course. C'est un métier. Oui, n'empêche que... Oui, c'est dégueulasse. Oui, je te l'accorde. Absolument. Les histoires de genre se sont déjà produites rarement, il est vrai, mais enfin, ça s'est fait. Et il n'y a aucun recours ? Aucun. Ben, il n'y a pas d'irrégularité. Ton beau-frère a vendu de son plein gris. Même si je te dis qu'à Pau et à Vichy, Griveaux a fait le nécessaire pour empêcher la jument de gagner ? Mon petit vieux, tu mets justement le doigt là où le bar blesse. La police et la justice n'ont pas à connaître de la tricherie au jeu. Je ne sais plus quel avocat célèbre disait, l'escroquerie la plus rentable consiste à falsifier les courses. On peut en tirer d'énormes gains et on est sûr de l'impunité. Il y a une lacune du code. Il faudra bien que le législateur s'en occupe un jour. Alors toi, tu sers à quoi ? Nous occupons des bookmakers, des tripes aux clandestins, mais pour des tricheurs. C'est du propre. T'es épaté ? Il y a beaucoup moins de combines que tu penses. Et puis l'entraîneur ou le jockey qui serait tenté, il regarde à deux fois avant de s'amuser à ce genre de petit jeu. Il risquerait gros, crois-moi. Quoi non ? Tu viens de me dire que... Les commissaires aux courses ne badinent pas. Une suspension provisoire ou définitive est vite attrapé, sais-tu ? Et puis, c'est plus difficile que tu l'imagines de truquer une course. Pourtant là, il y a rien. Bien sûr, bien sûr, mais... Il y a tellement d'imprévus dans une course que même si sur dix partants, tu étais certain que neuf d'entre eux ne courraient pas droit, tu pourrais pas encore être certain que le dixième arriverait. Comment ça ? Il suffit que ton canasson se défaire. Refuser sortir de la cage. De la cage ? Enfin, prendre un mauvais départ, si tu veux. Et tu en es de ta mise. Non, crois-moi, en France, les courses sont sains. Il y a bien quelques incidents, mais pas grand-chose à côté de ce qui se passe en Angleterre où les boucs sont rois. Alors, rien à faire ? Ben, j'en parlerai au commissaire des courses. Je sais qu'ils n'aimeront pas. Et Griveaux aura intérêt à filer droit s'il veut pas perdre sa licence. Oh, fais gaffe ! Il tilte facilement celui-là. Il devrait prendre l'autre. Eh, mais dis-donc, je t'ai déjà vu quelque part. C'est possible. Je viens quelques fois ici. Non, non, ailleurs. Ah, j'y suis, à Anguin. Ouais, c'est possible. T'es pas jockey ? Presque. Apprenti. Ah, ben dis-donc. T'es quelqu'un, toi, hein ? Ça m'aurait drôlement plu, ton métier. Pourrais-tu te marre ? Avec ton poids et ta taille, t'as bien fait de pas insister. Ah ben, t'as raison, mon gars. Et dis, combien tu pèses, toi ? 42 kilos. Eh, à mon âge, il faut que je fasse gaffe. Ah ben, tu parles. Moi, 85. Mais rien que du muscle, attention. Tu peux tâter. Dis-donc, tu dois avoir des tuyaux, toi. T'es chez qui ? J'étais chez Grivose. Pardon ? T'y es plus ? Non, depuis ce matin. C'est un sale con. Il est vache ? Si, avec ça. Mais avec lui, c'est combine et compagnie. C'est un pas plus tard qu'hier, dans la troisième. Je vous l'avais dit, Commodore. Hum ? Dans la troisième, il y avait que ce salopard en casquette qui pouvait nous gêner. Vous avez vu ? Il a fini dans les nuages. Oui, je voulais vous en parler, justement. Je n'ai pas beaucoup aimé. Ah ben, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Vous avez gagné. Ah oui, c'est exact. Eh ben alors. Pourquoi la Côte d'Isou a-t-elle remonté de quinze points, dix minutes avant la cloche ? Ah, cela vous m'en demandez trop, Commodore. Vous devez le savoir aussi bien que moi. Dites plutôt que je le sais aussi bien que vous. Je comprends pas. Vous ne vous êtes pas souvenu de nos conventions, Monsieur Grivose. Je n'aime pas ça. Combien avez-vous mis sur Iso ? Qui, moi ? Oui, vous. Moi ? Oui. Ne faites pas l'idiot. Vous auriez pu tout griller. Vous croyez qu'ils ne vont pas se poser des questions au PME ? Quinze points. Ça fait un gros apport d'argent. Et ça pue la combine. Je n'ai pas joué un sou, Commodore. Je l'espère pour vous, Monsieur Grivose. Sans croire. Mais je n'ai pas joué, Commodore Jean-Jérée. Et vous ? Combien vous avez mis ? Oh, presque rien. Toute l'affaire se fait sur Londres. Croyez-moi, c'est la seule façon que ça marche. Tiens, voilà, Vano. Je croyais qu'il... Ah, c'est moi qui lui ai dit que nous étions ici. Laissez-le s'asseoir à une table loin de nous et vous irez voir ce qu'il veut. Pourquoi moi ? Parce que vous, vous le connaissez, n'est-ce pas ? Pas moi. Ah, ça c'est la meilleure, là. Personne ne m'a jamais vu avec lui, Grivose. Sachez-le bien. Robin, Robin. Ah, vous voilà, Monsieur Vano. Allez, monte. Oui. Alors, où en est-il ? À point. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Il tient pas le coup, ce mec. On a été au bistrot et au deuxième verre, il était chlasse. Il parle ? Ah, pour dégoiser et dégoiser. Allant croire, le Grivose est tripatouillé drôlement. Bon, oublie tout ça. Et va te coucher. Eh, vous m'aviez dit qu'il... Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, j'ai pas oublié. Tiens. Cinquante sacs ? Il n'y a pas à dire, c'est un plaisir de travailler avec vous. Et tu en auras encore à l'occasion si tu sais te conduire. Allez, file. Au revoir, Monsieur Vano. Au revoir. Ah, j'oubliais. Il attend une nénette. Ah, zut. Oh, et puis, tant pis. Ça fera plus naturel. Allez, salut. Restez naturels, Vanois. Il ne vous a peut-être pas vu. Je t'en fous, il vient vers nous. Soyez aimables. De toute façon, vous avez le droit pour vous. Que ? Monsieur Bernard Dieu d'Ozel. Décidément, on se rencontre. Alors, vous avez réfléchi ? J'attends surtout vos explications, Grivose. Ah, mais je n'ai pas à vous en fournir. Ah, non. J'ai eu une offre d'achat pour votre jument. Vous en avez fait peur. Vous avez vendu. C'est tout. Ah, ça, c'est tout. Comme vous dites, oui. Et pourquoi ai-je vendu, d'après vous ? Ah, mais ça, ça vous regarde, cher monsieur. Peut-être l'entretien de votre cheval était-il trop onéreux pour vous. Je ne me souviens pas. Oh, vous faites ma tête ! Oh, vous faites ma tête ! Messieurs, un peu de tenue, je vous en prie. Monsieur Jean-Marie, s'il vous plaît, ne vous battez pas chez moi. Alors, monsieur Grivose, que se passe-t-il ? Expliquez-moi. Mais c'est l'homme qui vous avait acheté Isou, Commodore. Mais monsieur n'est pas monsieur Morand. Hein ? Ah non, lui, il l'avait vendu à Morand, justement. Monsieur Grivose, je n'y comprends rien. Expliquez-vous, monsieur. Monsieur, comment, s'il vous plaît ? Bonnard Dieu Dozel. Vous n'aviez pas vendu votre cheval, monsieur Morand ? Si, justement, oui. Mais alors ? Je l'ai vendu parce que Grivose avait falsifié les chronos d'entraînement. Quoi ? Vous en êtes sûr ? Parfaitement sûr. Et la course de Pau, et celle de Vichy, je les ai falsifiés, peut-être ? Ah, Pau ? Oui, oui. Parlons-en de Pau, oui. David a ficelé Isou, et un Vichy, Mascrel, lui a donné à boire avant le départ. Monsieur Grivose, monsieur Jean-Marie, où s'il vous plaît ? Ah, ça va mieux. C'est une grave accusation que vous portez là, monsieur Bernard Dieu Dozel, et c'est très grave. Je sais ce que je dis. Écoutez-moi bien. Nous sommes entre gens du monde. Je vais faire une proposition. D'accord, je vous écoute. J'ai acheté Isou 30 000 francs à mort. 30 000 francs ? 3 millions ? Ah, bravo, bravo ! Moi, je l'ai vendu 8 000. Oui ? 800 000 anciens francs. Oui, mais le Commodore s'y connaît en chevaux. Monsieur Grivose, monsieur Grivose. Attention, monsieur Grivose. Je ne tiendrai pas compte de la brillante victoire d'Isou hier. Je crois qu'elle augmente la valeur marchande. Je ne veux pas qu'on puisse dire que le Commodore Fledge a lésé quelqu'un directement ou indirectement. Alors, donnez-moi 3 millions et Isou est à vous. Sa pension chez Grivose est payée par le prix qu'elle a emporté hier. Mais Commodore... Ceci ne vous regarde pas, monsieur Grivose. Ça me regarde. Alors, monsieur Bonnardieu et Dozel, qu'est-ce que vous vous en dites ? Allez, viens, Jean. Faut que je rentre. Il vous reste encore un peu ? Non. Autrement, demain, mes parents ne me laisseront pas sortir. Oh, mon pince-pied. Allons-y. C'est vrai ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Quoi ? Que t'as été vidé. Oui, ça m'embête à cause du vieux, mais il n'aime pas les combines, alors peut-être qu'il comprendra. J'aurais préféré rester avec toi un petit peu plus longtemps, quand même. Il faut que je rentre. Allez, monte. Ça y est. Jean ! Quoi ? Fais gaffe ! Il y a une voiture qui s'approche ! Bon, c'est tout, Berger ? Ah, non, patron. Une affaire bizarre. Un gosse en vélo-moteur et sa petite amie renversée par un chauffard qui ne s'est pas arrêté. Bizarre, et en effet. Mais malheureusement classique. De plus, ce n'est pas notre affaire. Oui, je sais, patron. Mais cependant, le gosse est mort. Je te répète que cela ne nous concerne pas. Oui, mais la petite prétend que la voiture les suivait depuis un moment. Le chauffeur attendu de se trouver dans une rue déserte et il a foncé. Il a accroché le vélo-moteur. Les deux gosses ont fait un vol plané. La voiture alors a fait marche arrière pour venir passer par deux fois sur le môme. Les traces relevées par la territoriale confirment. Ah oui, en effet, c'est bizarre. Une histoire de loulou ? Non, pas à première vue. Ah, il y a autre chose. Le gosse avait confié à la fille qu'il s'était fait virer de sa boîte le matin même. Si pour se débarrasser d'un employé, les employeurs l'écrasaient, on n'en aurait pas fini. Non, non, attendez patron, ça se complique. Un gars de la territoriale est allé chez le patron et le patron nie avoir renvoyé le gamin. Qu'est-ce qu'il fait ce type ? Qui ? La victime ? Celui que tu voudras puisque l'un travaillait chez l'autre. Il était l'Ade. L'Ade ? Chez qui ? Tiens, vous suivez les courses, patron ? Moi qui croyais être le seul à faire le tiercé tous les divans. Réponds, berger. Chez un entraîneur. Attendez, j'ai noté le nom. Là. Voilà. Charles Griveaux. Quoi ? Où est-il, ce gosse ? Je vous ai dit qu'il était mort. Où voulez-vous qu'il soit ? Bon, passe-moi le dossier et demande-moi une voiture. Et pour aller où ? À l'Institut Mellico, les gars. Non, pas la peine, patron. Il y a le rapport du légiste dans le dossier. Quoi ? Il y a des photos ? Eh oui, des traces. Mais pas du gosse. Bah oui, mais c'est justement le gosse que je veux voir, moi, figure-toi. Ah. Vous voulez me voir, Vanu ? Oui. Oui, c'est rapport au travail que Griveaux m'a confié. Quel travail ? Il m'avait demandé de surveiller un LAD. Un LAD ? Un LAD ? Il ne m'en a pas parlé. Pourquoi voulait-il que vous le surveilliez ? Il venait de le renvoyer. Ça ne me dit toujours pas pourquoi. C'est lui qui s'occupait d'Izou. Ah ah. Et Griveaux avait raison de se méfier. Le gosse était drôlement bavard. Alors il ne fallait pas le renvoyer, il fallait l'augmenter en attendant. C'est pour ça que je voulais vous voir. Il n'a pas voulu attendre. Vous ne voulez pas dire qu'il... Si. Mais pourquoi ? C'est lui qui a cassé le morceau à l'ancien propriétaire d'Izou. Cassé le... Ah oui, je comprends. Mais raison de plus. J'espère que vous n'avez pas fait ce qu'il vous demandait. Bien. Comme il était avec vous au restant, j'ai cru que l'ordre venait de vous. Oh, you lousy bastard. Doucement, Commodore. J'ai pensé bien faire, moi. Non, non. Ce n'est pas vous le salaud, c'est Griveaux. J'ai eu tort de faire confiance à ce... Comment dites-vous ? Ah oui. Plus s'il anime. Oui. Mais l'ennui, c'est que les flics de la criminelle sont sur l'hippodrome. Les flics ? Si. Écoutez. Il ne faut pas faire comme lui. Restons calmes. A quelle heure avez-vous exécuté les ordres de Vivos ? A 21h30. C'est parfait. Il a un alibi. Si il n'en avait pas, ça se fabrique. Pas la peine. Il était avec moi et avec Monsieur Bonadieu Dozel au restaurant. Ce Bonadieu Dozel me donne une idée, d'ailleurs. Venez ce soir à l'endroit habituel. Je vous expliquerai. Ah, vous parlez d'un travail ? J'ai fait un canter pendant toute la course. Je sais, je sais, mais d'or à ta revanche. Je vous entends d'ici, Monsieur Grivose. C'est un avion, ce canasson, mais c'est en doute deux fioles à monter comme un cochon. Il est bon jockey, mais il est irrégulier. C'est un peu poisson, en effet, oui. J'ai remarqué qu'on me demandait moins de montes. Et à ce petit jeu... Combien t'aurais gagné aujourd'hui si t'étais arrivé ? Vous le savez bien, 12% d'un million et demi. Soit des 800 francs. Alors que demain, ton comptant en Suisse sera crédité d'une brique. Oui, je sais. Alors boucle, là. Oui. Monsieur Grivose ? Je voudrais vous parler. Non, mais je vous reconnais, vous. Je vous ai vu avec Monsieur Bonadieu Dozel hier. Si c'est lui qui vous envoie, j'ai rien à vous dire. C'est le Commodore Fletch qui lui a fait une proposition, c'est pas moi. Non, non, Grivose, je ne viens pas de sa part. Alors venez me voir chez moi. C'est bien que je suis occupé. C'est-à-dire, comment vous avez fait pour entrer ? T'as interdit au public. Allons. Tiens ! Tu vois, Fiotre, quand je te dis qu'on entre ici comme dans un moulin, n'importe quel flambeur peut vous détraquer un choix si on fait pas attention. Alors c'est fini votre petit numéro ? Mais je vous permets pas, moi. Alors filez tout de suite. Vous êtes ni propriétaire ni entraîneur. Vous avez rien à faire ici, allez, tirez-vous. Je suis le commissaire Boisseau de la brigade criminelle. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui, oui, vous avez bien entendu, Grivose. Je viens au sujet d'un de vos lades, Jean Masquerel. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, le pauvre gosse. Un de vos collègues m'a informé, déjà. C'est épouvantable. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? Tous pareil, ces gamins. Ils roulent comme des dingues sur leurs deux roues. Je m'étonne même qu'il n'y ait pas plus d'accident. N'empêche, je le regretterai, ce petit. C'est pas un accident, Grivose. Non, c'est vrai ? Non, vous êtes des lacriminelles, là ? Non, vous n'avez pas à me dire qu'on le... Si, il a été assassiné. Mais pourquoi ? Je comprends pas. C'était un gosse travailleur et tout, le travailleur. Hein ? Fio, c'est vrai, non ? Ah, pour ça, oui, monsieur. Vous étiez satisfait de lui ? Très, commissaire. Vous n'avez rien remarqué ces derniers temps ? Pas de fréquentation louche ? Oh, ça, je peux pas vous dire, non. Les gosses habitent l'écurie. Ma maison est à un kilomètre. Alors, après le travail, ils font ce qu'ils veulent, vous comprenez ? Oui, bien sûr. Et sur les champs de course ? Ici ? Oh, non, 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 non. Non ? Peut-être t'as rien remarqué, Fio ? Bah, non, monsieur Grivose, non. Bah, oui. Vous avez l'air d'en douter, commissaire. Qui, moi ? Oh, pas du tout, non, non, pas du tout. Bon, eh bien, je vous laisse travailler. Vous partez ? Oui. Ah, si, cependant, une question. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, monsieur Grivose ? Vous pensez tout de même pas, commissaire ? Je ne pense rien, je vous pose une question, c'est tout. Une déesse. Une déesse. Voilà, c'est tout. Je vous remercie, monsieur Grivose, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui ? Oui. Oui, parce que je vous attends demain à 8h à mon bureau 36K des Orphères. Ah, non, dites, non, mais il y a mon entraînement, alors là... Débrouillez-vous, j'ai dit 8h, soyez précis. Je vous salue, messieurs. Ah, mais ça, alors... Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Fais une tête, toi. Ah, peut-être que c'est moi qui ai écrasé Masquerelle, toi aussi, non ? Non, 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 c'est pas pour ça, mais le flic. Quoi, le flic ? Ben, avant-hier, quand le gosse parlait à M. Bonnardieu. Oui, alors ? Le flic, il était avec eux. Oh... Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que tu veux là ? Je te cherche partout. Excusez-moi, patron. Mercadé m'a donné un tuyau. Ah, bon ? Je t'écoute. Non, non, c'est pas ce que vous croyez, patron. Le 3 dans la prochaine. Il est à 30 contre 1 et il paraît qu'il doit faire un malheur. Ben, j'ai pas pu résister, alors j'ai mis 10 francs dessus. Et en vous dépêchant, vous avez encore le temps de m'imiter avant la cloche ? Je suis pas là pour ça, mon figure-toi. Bon, patron, faut pas exagérer. S'amuser un peu n'empêche pas de travailler. Alors, je t'écoute. Mercadé connaît bien le monde des courses. Il est cantilien. Cantilien ? Né à Chantilly, si vous préférez. Il a été jockey et a même connu son heure de gloire. Et que fait-il, maintenant ? Bon, depuis son accident, il bricole. Il a été lade, mais il est très diminué. Il rend des services à la société d'encouragement. Garde les portes, fait le garçon de course. Vous voyez ? Bon, très bien, oui. Patron, ça ne vous ferait rien qu'on aille aux tribunes ? Pourquoi ? J'aimerais bien savoir ce que devienne mes 10 francs. Bon, tu es incorrigible. Enfin, allons-y. Allez. Viens. Mais que ça ne t'empêche pas de parler. Il connaissait le gosse et surtout son père, qui est, paraît-il, une figure du métier. Lui aussi a été jockey. Sa droiture est proverbiale. Aussi n'était-il pas satisfait de savoir le gamin chez Griveaux ? Pourquoi ? Il a la réputation de ne pas toujours courir droit. Courir droit ? Oui. Défendre sa chance, quoi. Il a même eu des ennuis sérieux en Angleterre il y a une dizaine d'années. Une affaire de doping. Bon, vas-y, tu m'intéresses. Son cheval qui partait favori a fait une contre-performance telle que les commissaires ont exigé une analyse. Le cheval en effet avait été drogué, mais Griveaux a su démontrer que cela s'était fait à son insu et il n'a pas été suspendu. Joli monsieur. Mercadé m'a appris aussi autre chose à propos des Anglais. Mais ne joue pas ta pitonis, vas-y. Vous permettez, patron ? Ça ne dure pas une minute. Il n'avance pas, ton canasson. Attendez, il est bien placé, là. Allez, il va démarrer. Tiens, tiens. Vas-y, vas-y. Regarde à droite, là. Oui, quoi donc, patron ? Vannot. Allez, allez, le 3, Vannot. Hein ? Pour un type qui n'aime pas le hasard, je trouve qu'il s'intéresse beaucoup aux cours. Allez, 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 vas-y, vas-y, le 3, allez, 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 vas-y, vas-y. Allez, connard. Oh, j'ai dit. Allez, connard. Allez, j'enluc. Allez, j'enluc. Allez, j'enluc. Allez, j'enluc. Oh, zut. Allez, connard. Allez, connard. Ah, quel idiot, ce jacquette. Ben, il est parti trop tard. J'aurais pu gagner 200 francs, patron. En attendant, tu as perdu 10. J'espère que tous les tuyaux de ton ami Merkelet ne sont pas aussi crevés. Oh, patron. Et puis même là, vous avez vu. Enfin, c'est de la faute du jacquet, si... Tu crois pas qu'il serait temps de s'occuper de choses sérieuses, non ? Alors, c'est les Anglais. Ben, il paraît que les books s'intéressent de très près aux courses françaises. Le chiffre de paris qu'ils prennent sur chacune de nos réunions monte de jour en jour. Ce qui veut dire en clair ? Ben, les books anglais n'ont pas très bonne réputation dans le milieu du turf. Et toujours d'après Mercadé, certains d'entre eux seraient en cheville avec des truants français. Mon indique en a remarqué plusieurs sur le terrain. Ce qui l'a frappé, c'est qu'il ne jouait pas, mais tournait beaucoup autour des apprentis et des lades. Monsieur Griveaux, dites-vous ? Ah oui, je l'attends. Entre Griveaux. Ah, Monsieur Griveaux, essayez-vous. Un verre ? Oui, c'est pas le refus. Voilà. Merci. Ah, vous permettez un coup de fil urgent. Vous en prie. Allô ? Mademoiselle, donnez-moi le 604-62-75. Merci. Ah. Je suis très ennuyé, mon cher. Monsieur Bonadieu Dozel a refusé ma proposition. Oh, j'aime mieux ça. Oui, oui, je sais, un très bon cheval. Mais il faut bien que je répare vos bêtises. Mes bêtises ? Le mot n'est peut-être pas très juste. Le petit lad que vous avez fait causé par Vano... Comment appelez-vous ça en français ? Il le fallait bien commodore, ce sacré gamin. Ah, oh, excusez-moi. Allô ? Ah, Monsieur Bonadieu Dozel. Commander Fledge à l'appareil. Oui, j'ai reçu votre message. Non, 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 je vous comprends. Écoutez. Je me mets dans votre position. Aussi, je vous propose autre chose. Associons-nous. Quoi ? Silence. Oui, oui. Half and half. Vous me donnez 1500 francs et Issou est à nous deux. Ou c'est un très bon cheval, vous savez. Vous n'êtes pas obligé de me payer tout de suite. Réfléchissez, mon cher. On se rappelle demain. Non, non, c'est normal. Good night. Mais vous êtes fou. Moi, avant tout. Maintenant, c'est vous qui allez appeler Bonadieu. Moi ? Vous lui direz que vous avez des choses importantes à lui révéler. Et vous lui donnerez rendez-vous devant l'entrée principale de l'hippodrome de Maison Lafitte, à 22h, très précise. Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi ? Si vous le voyez, dites-lui qu'il faut qu'il accepte ma proposition. Mais c'est idiot ! Mais nous allons perdre... Nous allons perdre rien du tout. Puisqu'après ou avant, il n'y aura plus de Monsieur Jean-Marie Bonadieu Dozel. Vous êtes... Oui, oui, c'est dommage. Il a l'air d'un bon garçon, mais malheureusement, il le faut. Il est longé, réveille-toi. Réveille-toi, on a sonné. Comment ? Quelle heure il est? 11h15. Quoi ? 11h15. Allez, va. Qu'est-ce qui sonne à cette heure ? Je ne sais pas. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que Jean-Marie ? Mais non, j'y aime ton frère. J'aime mieux ça, j'avais peur qu'il se soit échappé de pension. Mais qu'est-ce que tu as mon grand ? Tu as une mine de déterré. Permettez, je m'assieds. Bien sûr. Tu n'aurais pas quelque chose de fort à me donner ? De l'alcool ? Donne-lui ce qu'il te demande. Jean-Marie, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'y a-t-il ? Réponds. Je suis dans le sale drive. Il faut que tu me tires de là. Mais je ne demande pas mieux, mais explique-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ainsi, petite soeur. Allez, on s'affiche bien. Je vais essayer d'être clair. Tu te souviens que je me suis accroché avec Grivose hier ? Bien sûr, oui. A propos, j'ai vu mon collègue déjeuner, il n'y a rien à faire. Si avec ça, j'avoue que je m'en fous, mon vieux. On continue. Hier soir, je faisais les dîners au Pantagorel et je suis tombé... Sur Grivose ? Oui, tu as deviné. Oui, oui. Je me suis coleté avec lui devant 20 personnes. Devant 20 personnes ? Et il a eu le culot de porter plainte ? Mais non, mais non, laisse-moi parler et je t'en prie. Excuse-moi, mais... Le nouveau propriétaire d'Isou était là, un type très bien d'ailleurs. Il nous a séparés et m'a fait une proposition. Quelle proposition ? Très correcte, hein. Élégante même. Mais je t'en parlerai plus tard. Ce soir, j'ai reçu un coup de téléphone de Grivose. Il voulait me rencontrer sans témoin. Il avait des révélations à me faire, disait-il. Il veut te voir quand ? Non, je t'en prie. Je t'en prie, Yves, ne me coupe pas toujours. J'essaie d'être compréhensible. Dans l'état où je suis, c'est pas facile. Bon, allez. Alors, vas-y. Nous devions nous retrouver à 10 heures devant l'entrée principale de l'hypodrome de Maison Lafitte. Quelle heure est-il ? 11h20. Il n'était pas là ? Si. Mais mort. Mort ? Crise cardiaque ? Non. Un coup de revolver en pleine poitrine. Non, c'est pas vrai. Je venais de découvrir le corps quand j'ai entendu la sirène d'un quart de police. J'ai sauté dans ma voiture et... Nous voilà. Personne ne t'a vu ? Je crois pas. J'ai croisé le quart, mais je pense pas que les policiers aient fait le rapprochement. Bouge pas. Fais un resserre à un verre à cet idiot. Oui, je t'aime. Merci quand même. Allo, oui ? Ah, c'est vos patrons ? Ah oui, Berger, salut. J'espère que je ne vous réveille pas. Non, non, pas du tout. Qui est-il ? Ah. Ah bon, ça n'a pas l'air de vous surprendre. Si, 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 absolument. Où ça ? À Maison Lafitte, patron. La PM a déjà une piste. Une piste ? Ils ont été avertis par un appel anonyme. On tirait des coups de feu près de l'hippodrome. Et en se rendant sur les lieux, l'attention des brigadiens a été attirée par une voiture qui roulait à tombeaux ouverts. Instinctivement, ils ont relevé le numéro. Et vu la configuration des lieux, la voiture ne pouvait venir que de l'endroit où Griveaux a été abattu. Ah ah. Et qu'est-ce qui se passe, patron ? Vous n'avez pas l'air de votre assiette ? Ah, si, 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 Berger, si, si, absolument. Continue. J'ai voulu vous prévenir avant d'appeler le service des cartes grises. Oui. Ben, c'est inutile. Qu'est-ce qui est inutile, patron ? Ben, de prévenir le service des cartes grises pour l'identification de la voiture. C'est inutile. Ah bon ? Et pourquoi maintenant ? On ne sait jamais, quand même. Parce que c'est celle de mon beau-frère, Berger. Bon, maintenant, Jean-Marie, tu vas t'installer à mon bureau et m'écrire par le menu tout ce qui s'est passé entre Griveaux et toi. Essaye de te souvenir des moindres détails et des mots précis qu'il a employés quand tu l'as eu au téléphone. Écoute, Yves, enfin, je t'ai tout raconté au moins trois fois. Et sois gentil, fais ce que je te demande. Yves, dis-moi la vérité, tu me crois coupable ? Mais non, bien sûr que... Alors, pourquoi tu fais examiner ma voiture par des gants en blouse blanche ? Service de la police scientifique. Et fais examiner mes mains et mes vêtements ? Oui, le test de la paraffine pour voir si tu n'avais pas tiré des coups de feu au cours des dernières 24 heures. Alors, tu vois que tu doutes. Mais non, Jean-Marie. Enfin... Mais tu es mon beau-frère et le directeur est sûrement me savonné la tête. Comprends-moi, j'aurais dû passer l'affaire à un de mes collègues. Dans ton propre intérêt, je ne veux rien laisser au hasard. Tu m'entends bien ? Rien. Ce test, celui de la paraffine, il était négatif. Exact. Alors, tu vois, je suis disculpé. Non, mon vieux nom. Mais pourquoi enfin quoi ? C'est trop fort, quoi. Mais parce que tu pouvais porter des gants et rien ne prouve qu'au moment du meurtre, tu étais vêtu comme tu l'es maintenant. Mais je suis venu chez toi, directement ! Tu es arrivé à la maison à 11h15. Hélène a regardé l'heure à ce moment-là. Tu m'as dit de te trouver devant l'hippodrome à 10h très précise. D'ailleurs, l'appel anonyme prévenant la police des coups de feu a été enregistré par la standardiste à 10h45. Où es-tu en venir ? D'après toi, la circulation était fluide, n'est-ce pas ? Mieux que ça, même. Bien. À ma demande, deux inspecteurs ont fait le parcours de Maison Lafitte à chez moi dans des conditions analogues. Ils ont chronométré. L'un a mis 40 minutes, l'autre 45, en tenant compte des feux rouges. Non mais alors, tu as fait ? Oui. Tu me permets ? Laisse-moi parler. Alors, je disais, en tenant compte des feux rouges, donc, on peut admettre à ton profit une différence de 5 minutes. À mon profit ? Mais oui, vieux, à ton profit. Mais ça ne fait pas le compte, 5 minutes. Car tu aurais dû être à la maison à 11h moins 10, disons moins 5. Mais j'étais énervé. Je me suis égaré à la défense. Je te crois, Jean-Marie. Sincèrement, je te crois. Mais d'autres pourront penser que tu as mis ce temps à profit pour te changer. Oh, ben ça alors. Non mais c'est pas vrai. Ne te bile pas, mon vieux. Écris-moi ce que je t'ai demandé. Bon. Bon, d'accord. Mais après, je pourrais partir. Je décolle à midi. Ah, non. Alors là, il n'en est pas question. De quoi ? Mais tu m'arrêtes, alors. Mais pas du tout, mais... Enfin, je ne t'arrête pas, tu es libre. Enfin, dans mon bureau. Tu peux lire, dormir, téléphoner. Moi, je viendrai te chercher tout à l'heure pour déjeuner. On y verra plus clair à ce moment-là. Bonjour, Marie. Fais-moi confiance. Patron. Pour Bernard Diodazel, vous croyez que... Enfin, vous pensez que c'est lui, quoi. Non. Vous avez hésité, Patron. Non, non. Non, je ne le pense pas, sincèrement. Jean-Marie est un type très droit. Je ne me vois pas prenant une arme pour aller à un rendez-vous de ce genre. Seulement... Seulement ? Ben, seulement, il est violent. L'autre l'avait roulé et il a déjà essayé de lui casser la figure, alors. Enfin, faisons de la police élémentaire. Premièrement, il était sur les lieux du crime à l'heure du crime. Oui. Deuxièmement, il avait un mobile, la vengeance. Troisièmement, il a un trou dans son emploi du temps qu'il a pu mettre à profit pour faire disparaître les traces du forfait. Ben, c'est le frère de Madame Boisseau, commissaire. Ben, alors, tu crois que ça lui change quelque chose ? Ben... Ben, puis... Si, tu as raison. C'est pourquoi je ne peux pas croire à ses culpabilités, sans quoi j'aurais passé l'affaire à un autre. Bon. Enfin, on veut le sortir de là, alors il n'y a qu'une solution. Laquelle ? Trouver le coupable. Dis-moi à propos, tu as mis quelqu'un sur Vano ? Oui, oui, pardon. Ça ne te donnera peut-être rien, mais si ton indique à vue juste, Vano me semble tout à fait l'homme à servir de correspondant au bookmaker anglais. J'espère que la police des jeux aura des tuyaux plus précis à nous passer. Je compte beaucoup sur Richard. Je te l'ai dit, Richard, il faut que je comprenne tout et vite. Plus facile à dire qu'à faire, Boisseau, hein ? Si tu veux, en France, le PMU a moralisé les jeux, si j'ose dire. Les sommes jouées sont réparties entre les gagnants après le prélèvement légal de 32%, bien entendu. Ben, dis-donc, il ne s'ennuie pas au PMU. Bon, t'inquiète pas, sur 10 francs joués, 7,70 vont aux parieurs. 1 franc aux sociétés de course, 1 franc dans la caisse de l'État. Il reste ce partage entre les subventions à l'élevage et un impôt prélevé par la ville de Paris. Pour tout dire, si on supprimait le PMU, il faudrait augmenter les impôts de 5%. Ah, je vois. Et le book ? Ouf, les bookies, c'est autre chose. Un favori joué en masse par leurs clients peut les ruiner, si d'autres parieurs n'ont pas fait la différence. Par contre, si un favori n'arrive pas, tu t'imagines ce qu'il se passe. Je vois, ils empochent les mises. Remarque, il y a eu en Angleterre des entreprises de Paris fort honnêtes, cotées en bourse. Et il y a les autres. Et ce sont ces bookmakers-là qui opèrent en France ? Oui, et... Je ne serais pas étonné, en effet, qu'ils aient parti lié avec le milieu. Et les parieurs français ? Je te l'ai déjà dit, truquer une course reviendrait trop cher pour un gain aléatoire. Ils ne peuvent gagner que sur des paris, et plus ils misent sur un outsider, et plus ils font baisser la cote, donc... Bien, revenons aux Anglais. Nous sommes en liaison permanente avec Scotland Yard. C'est ainsi, par exemple, que demain, en Hauteuil, j'ai appris que les parieurs britanniques ont joué massivement dans la première Jay-Z Girl, un pur produit de leur élevage. Sa cote est à 13 contre 1. S'il y a le moindre doute sur la régularité de la course, même si nous ne pouvons rien prouver, nous aurons la certitude de la collusion entre les truants français et les bookies. Les commissaires sont sur les dents, et crois-moi, ils ne laisseront rien passer. Le jockey est anglais ? Non, non, français. L'entraîneur aussi, d'ailleurs. De ce côté-là, rien à craindre. L'entraîneur est un ancien officier de cavalerie, l'intégrité est fait homme, et le jockey a une réputation d'acier. Alors ? Ah, ouais. Nancy. Dis-moi, connais-tu le Commodore Fledge ? Bien sûr qu'il ne le connaît pas. Qu'en penses-tu ? Ah, c'est un homme remarquable. Très droit, fort riche, inattaquable. Il ne fréquente d'ailleurs que des gens irréprochables. Il joue peu, mais il aime les chevaux. Et d'où vient sa fortune ? Il possède la moitié de Papillon Bleu, pour ne citer que celui-là. Papillon Bleu ? Oui, un étalon d'origine française, un supercrack. Fledge l'a acheté en association avec un éleveur américain pour la bagatelle de 1 milliard de francs. Quoi ? Oh, fiche-toi. Et ça lui rapporte ? Combien ? 10 millions, la saillie, et à raison de 40 saillies par an, fait le calcul. Non, non, crois-moi, perds pas ton temps du côté du Commodore. Il est blanc comme neige. Ici, Cookie. Cookie ! Ah, voilà. Tout doux, allez. Voilà. Allez ! Go ! Rapporte, rapporte ! Voilà. Good dog. Là. Belle bête, vous ne trouvez pas Vano ? Oh, moi, les chiens, vous savez. Ah, vous n'aimez pas les chiens. Comme c'est dommage. Pourtant, il a l'air de vous intéresser au mien, il y a des gens là-bas. Oh, le beau toutou. Viens ici, viens ici, mon beau petit chien. Vano, je ne vous ai pas demandé d'avoir l'air idiot. Venez. Les affaires vont mal, Vano. Il faut se mettre en bougie. Vous voulez dire en veilleuse, Commodore ? Ah, oui, c'est ça. Votre ago est bien difficile. Non, mon plan a marché. Je sais que Bonadieu n'a pas quitté la PJ cette nuit, mais il y a une difficulté. Il est parent avec un flic. Le commissaire... Boisseau. Boisseau ? Aïe, 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 aïe. Vous le connaissiez ? Ah non, c'est surtout lui qui me connaît. Il faut vous faire oublier quelques temps, donc je ne vais plus vous voir sur un champ de course. Mais jazzy girl ou Commodore ? Oui. Le jockey. Vous avez pu arranger les choses avec le jockey ? Vous voulez rire ? C'est même pas la peine d'essayer avec lui. Il court toujours droit. Même en lui offrant beaucoup d'argent ? Inutile, je vous dis. Tant pis. Alors, il ne faut pas qu'il court. Vous voulez dire que... Doucement, Vannot. C'est pas Stalingrad ici. Cookie ? Cookie ? Come back. Good boy there. Good boy. Monsieur Vannot, une foulure de poignet et une entorse ou une jambe cassée suffira ? Et qui le remplacera ? Le propriétaire est un ami. Je lui dirai de prendre fio. Il sera sur place. Les commissaires ne feront pas de difficulté. Il y aura force majeure. Bon. Bon, bon, je vais essayer. Non, non, pas essayer, Vannot. Réussir. Sans quoi la compagnie perd un million de vos francs. Et il n'aime pas ça à Londres. Vous m'avez compris ? Oui, oui. Allez. Viens, Cookie. Viens. Allô, arrive. Eh bien, comme je m'y attendais, le directeur n'a rien voulu entendre. Ah oui, si je comprends bien, c'est l'inculpation. Non, écoute, nous n'en sommes pas encore là. Il a tout de même été chier qu'il me laisse jusqu'à ce soir, 18h. Bah, pour quoi faire ? Pour trouver le vrai coupable. Sans quoi ? Sans quoi, je dois refiler ton dossier et toi, par la même occasion, à Chevillard. Bah, que fera-t-il ? Pour ça, tu m'en demandes trop. En tout cas, il demandera sûrement la garde à vue. Bah, là, tu me fais rire. C'est pas ce que tu fais ? Mon pauvre vieux, j'espère pour toi comme pour moi que tu n'auras pas à en apprécier la différence. Ah oui ? Hélène ? Hélène, que dit-elle ? Je ne me posais l'appeler. Mais surtout, dans Ferrien, je lui avais dit que tu avais décollé. Ah bah, toi, au moins, alors les mensonges ne te font pas peur, hein ? Je ne ferai pas être à ta place quand tu lui annoncera que ma cabine de pilotage, c'est le local de garde à vue de ton ami Chevillard. On t'aurait préféré la voir dans les jambes, peut-être. Enfin, tu la connais. Oh, excuse-moi, oui, t'as raison. D'ailleurs, ne crois pas que je ne me rende pas compte du mal que tu te donnes pour me tirer de là. Ça fait une drôle d'impression de se trouver de l'autre côté de la barrière. Je veux bien te croire. Oui, entrez. Ah, Berger. Oui. Alors ? Patron, il y a du nouveau, hein ? Du bon, Berger ? Ah, du bon et du mauvais, patron. On va commencer par le mauvais, alors. Bien, le mauvais. Voilà, un jeune apprenti s'est présenté spontanément au commissariat de Maison Laffitte. Et alors, il était témoin du meurtre ? Non, non, patron, pas précisément. Alors ? Il était avec une fille dans un buisson quand il a entendu les coups de feu. La petite amie voulait fuir, mais chez lui, la curiosité l'a emporté sur la peur. Il s'est approché en rampant. Et qu'était le but ? Un homme qui revenait en courant vers sa voiture et qui a démarré aussitôt et… Et ben quoi, continue ? Le signalement correspond à celui de M. Bonnardieu d'Ozel. Ben oui, quoi, j'ai jamais né… Tais-toi, tu veux, toi ? Entre le coup de feu et le moment où il a vu Jean-Marie, a-t-il entendu une autre voiture arriver ou démarrer ? Les collègues ont pensé à lui poser la question. Alors ? Ben alors, mon vieux, alors, réponds ! Il a été franc, il discutait avec sa petite amie qui voulait le retenir et il n'a pas fait attention. Mais j'ai l'impression que ça m'enfonce drôlement, ça ! Attends, attends, ça dépend. Lui a-t-on demandé comment l'homme était habillé ? Mais patron, il n'y a malheureusement pas de doute, la voiture… Mais je m'en fous de la voiture, lui a-t-on posé la question, oui ou non ? Non, pas à ma connaissance. Mais qu'est-ce que ça change ? Mais s'il confirme que tu étais vêtu comme tu l'es en ce moment, les tests auxquels la police scientifique t'a soumis prennent leur juste valeur. En un mot, le fait que tu te sois égaré au rond-point de la défense devient crédible. Bon, alors tu peux considérer la chose comme certaine. Mais certaine, j'en suis moins sûr que toi, mon vieux. Quoi ? Tu ne me crois pas, hein ? Mais ce n'est pas ça ! Il suffit que le gosse dise qu'il ne s'en souvient pas, qu'il n'est pas sûr, et tout se retourne contre toi. Tiens, je croyais qu'en France, c'était à l'accusation de prouver la culpabilité du prévenu. Mais il n'en est pas la question. Bon, Berger, demande à la Maison Lafitte de nous envoyer le gosse d'Ardar. Bien. Attends, attends, attends. Maintenant, voyons les bonnes nouvelles. Pio ! Pio ! Écoute un peu. Ah, bonjour M. Vanot. C'est rare de vous voir à l'entraînement. J'ai des ordres pour toi. Alors écoutez, je commence à en avoir plein de l'eau de vos combines. Excuse-moi, pourrais-tu répéter ? J'en ai marre, je vous dis. Voilà. Ficeler un cheval, rater un départ... Passe encore, mais tuer. Le gosse d'abord, Griveaux ensuite, non, très peu pour moi. Ce qui veut dire en clair... Ça veut dire que j'achète une conduite. Comme tu voudrais, mon tige. Pourtant, à ta place, je me souviendrai de ce qui est arrivé à Griveaux. Et à Masquerel, justement. Vous ne faites pas peur, hein. Si vous m'embêtez, je vais voir les flics. Pour leur parler de ton petit compte en Suisse... Non, laissez-moi rire. Vous pensez que les gars de la criminelle iront me donner au commissaire des courses ? Ils seront bien trop contents que je me mette à table et ils passeront l'éponge. Tu te fais des illusions, petit. De toute façon, pour l'instant, moi, je ne risque pas la tôle. Non ? Mais une suspension à vie. Eh ben, j'aime mieux ça que ce qui vous attend si les flics vous mettent la main dessus. Écoute, petit. Ne nous fâchons pas, je te propose un marché. Le dernier. Le dernier ? Oui. Après, on t'oubliera. Et si tu réussis ce coup-ci, il y a 10 briques à la clé pour toi. 10 briques ou 20 grammes de plomb. Choisis. Ainsi, le respectable Commodore, l'homme qui ne fréquente que des gens irréprochables, a rencontré Vannot. Eh oui, patron. Au bois de Boulogne. Le Commodore promenait son chien et il a croisé Vannot qui s'est arrêté et ils ont parlé ensemble 5 bonnes minutes. Ça pouvait passer pour un hasard. Ça en était peut-être un, d'ailleurs. Laisse-moi rire, Berger, tu veux. Vannot ne se promenait pas au bois de Boulogne sans raison. Et puis, le Commodore est anglais, ne l'oublie pas. Il y a autre chose, patron. Eh bien, vas-y, ne m'oblige pas toujours à me servir d'un tire-bouchon. Blandin vient juste d'appeler. Vannot est allé voir Fio à l'entraînement. Fio, c'est le jockey. Oui, je sais. Continue. Bien. Bien sûr, Blandin était loin, mais il les surveillait à la jumelle. Cependant, Fio était véhément. Il avait l'air embêté. Et Vannot lui a semblé menaçant. Tiens, bien. Voilà qu'il commence à devenir intéressant. Ah oui, très intéressant, Berger. Me viens une idée. Elle est risquée. Très risquée. Oui, au point où nous en sommes, patron. Tout va reposer sur toi, Berger. Sur moi ? Oui, oui. Il va falloir que tu sois maladroit, mon vieux. Fichtrement maladroit. Ça peut se faire, patron. Ça m'arrive de l'être sans me forcer. Ah oui, mais cette fois-ci, non seulement tu devras être maladroit, mais tu devras jouer la comédie. Et tu auras un public difficile, crois-moi. Tiens, tiens. Mais c'est ce cher inspecteur Berger. Ah, Vannot. Eh, mais alors, ça... Eh ben, ça tombe bien. Ah, ne me dites pas que vous me cherchez, inspecteur. Eh, je vous chercheur, enfin, ça vous cherchez. Oui, oui. Le commissaire veut vous voir. Qui ça, moi ? Bien sûr. Il me fait trop d'honneur. Ben, téléphonez lui qu'il vienne prendre un verre avec nous. Dis-moi, Vannot. Tu crois pas que tu en rajoutes ? Euh... On se tutoie, maintenant ? Bon, enfin, si tu veux. Ça fait si longtemps qu'on se connaît maintenant, tous les deux. Oui, ça, tu peux le dire. La première fois que je t'ai arrêté, c'était il y a dix ans, hein. Ouais. L'affaire du fourgon postal. Oui, une regrettable erreur judiciaire, ou du moins policier, hein. Puisque le tribunal m'a quitté. Au bénéfice du doute. Ah, je n'en demandais pas plus, tu sais. Bon, alors, on y va ? Où ça ? Je t'ai déjà dit que le commissaire Boisseau voulait te voir. Ah, impossible. J'ai une journée très chargée. Je passerai demain. T'en fous pas de moi. Je t'assure, tu veux voir mon agenda ? Et toi, tu veux faire connaissance avec même note ? Si vous n'en avez pas changé depuis le mois dernier, je connais déjà. Ouais, là, doucement, doucement, nous ne nous fâchons pas. Qu'est-ce qu'il me veut, ton patron ? Alors ça, mon vieux, j'en sais rien. Il te le dira lui-même. Alors, tu viens ? Ah, tes casse-pieds. Raff, allons-y. Oh, Pierre, tu mettrai ça sur mon compte. T'as une voiture, Berger ? Oui, à 20 mètres. Bon, alors, on se retrouve là-bas. Je vais pas laisser la mienne ici. Dis-donc, Vano. Tu me prends pour un cave ? Et la contravention pour stationnement prolongé, c'est toi qui va la payer, peut-être ? Ne me pousse pas à bout, Vano. Bon, comme tu voudras. Je te suis. Allez, hop. Dis-donc. C'est vrai que tu ne sais pas ce qu'il me veut, Boisseau ? Non, non. Enfin, je m'en doute un peu. Mais j'en suis pas sûr. Ouais. Dis toujours. Je crois que c'est au sujet des courses. Tu t'intéresses aux courses ? Je vais parfois prendre l'air à Longchamp ou à Anguien, mais je ne joue pas. Enfin, ce qui s'appelle jouer. Non, je comprends pas. C'est peut-être parce que je l'ai rencontré à Maison Lafitte l'autre jour. Peut-être, oui. Oh, ça m'étonnerait. Maison est tout en effervescence ce matin. Ah oui ? Un jockey est venu voir le patron. Il lui a déballé une drôle d'histoire. Un jockey ? Tu l'as eu ? Non, non. Il était reparti à son entraînement quand je suis arrivé. Et tu ne sais pas qui c'est ? Ça m'intéresse, tu sais. J'en connais quelques-uns. Attends, si, si c'est... Fio. Ah. Ouais. Ah, mais dis-donc, ça a l'air de t'embêter. Si tu as froncé les sourcils. Non, je cherche seulement à me rappeler sa tronche. Je connais son nom, mais je ne parviens pas à me souvenir de sa tête. Quel embouteillage, hein. Ouais. Non, mais regarde cet idiot. Bravo, attends, ça y est. On est coincés. Non, mais qu'est-ce qui te prend, Vano ? Oh, Vano. Allez, reviens. Eh, monsieur ! Ça vous arrive souvent d'oublier votre voiture en plein milieu de la rue ? Occupez-vous de ce qui vous regarde. Doucement, voulez-vous ? Vos papiers, s'il vous plaît. Ah, tiens. C'est malin. Voilà. Oh, vous êtes content ? Excusez-moi, inspecteur. Non, non, au contraire, mon vieux. Vous m'avez rendu un fier service. Ah, c'est toi. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir de me voir, patron. Si, si. Moi, j'aurais préféré voir arriver Vano avant toi. J'ai bien peur qu'on ait raté notre coup. Non, non, patron. C'est normal que j'arrive avant lui. J'étais en voiture et lui, il a fallu qu'il en trouve une. Et puis, il a dû perdre du temps à s'assurer qu'il n'était pas suivi. Tu as raison, mais viendra-t-il ? Oui, pour ça, j'en suis sûr, patron. Vano n'est pas homme à laisser courir un donneur. Surtout quand celui-ci est un témoin à charge en puissance. Espérons. Oh, où est Fio ? C'est celui qui galope là-bas, là, sur le cheval Café Crème. Isabelle, patron. Quoi, tu connais le nom du cheval ? Non, patron. Un cheval beige est un cheval Isabelle. T'es pire que Ménard, toi. Tu m'en diras tant. Bon, où sont nos hommes, patron ? Dissimuler un peu partout. Tiens, regarde là-bas. Fio ! Encore vous, M. Vano ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Tu ne t'en doutes pas un peu, Fio ? Ah ben non. Non, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Je me suis arrangé avec un lad et la selle de Mérassant a tourné. Il a fait une drôle de culbute. Il a la clavicule cassée. C'est bien ça, petit. Dommage pour toi que tu n'aies pas fait que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu es allé à Paris tout à l'heure ? Bah oui, au sauna. Ah, tu appelles ça le sauna, toi. Je ne vois pas comment ça s'appelle autrement. Je ne sais pas, moi, la Tour Pointue, la Maison Bourman ou la Maison Poulaga. Mais vous êtes dingue ou quoi ? Allons, petit, ne ment pas. Mais je vous assure que je... C'est un ami qui me l'a dit. Tu vois, on fréquente les mêmes gens. Mais pas de la même façon. Bon, alors il a menti, votre ami, parce que moi je... C'est dommage, ton compte en Suisse va être perdu. Il ne profitera à personne. Non, non, mais non ! Je vous en prie ! Mets en l'air. Mets en l'air. Jette ton arme. Voilà. Oui. Ça, vous m'avez bien eu. Comme tu vois, oui. Oui, oui. Je te l'avais dit que le commissaire voulait te voir. Ah, t'es là, berger ? Chapeau. Pour jouer les idiots, tu te poses là. Tu gagnerais mieux ta vie au cinéma qu'à faire le poulet, crois-moi. Et c'est plus propre comme boulot. Merci du conseil. J'y penserai, Vano. Allez. Tiens. Le voilà. Bonsoir. 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 Je salue mon joulier et mon sauveur. Tu es là, toi ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Termine tes émotions ? Oh, tu sais. Lui, il trouve ça drôle. Tu te rends compte ? Oui, ben quoi, c'est une expérience. Cependant, je reconnais que ça fait froid dans le dos. J'ai été privilégié. Pourtant, je me suis senti comme un pion dans une immense machine. Ah, ça, tu peux le dire, oui. Bon, alors, on est l'affaire. Terminé. Vano a été confondu, il a été obligé d'avouer. Quant à Fio, il est inculpé de complicité. Et le Commodore ? Ah, lui, il m'a épaté. Il a été très sport. Devant l'évidence, il a tout reconnu. Froidement, poliment, mais tout. Tiens, à propos, il m'a chargé de te faire une commission, Jean-Marie. À moi ? Oui, il demande que tu te mettes un rapport avec son avocat. Il lui a donné d'ailleurs des instructions. Des instructions ? Pourquoi ? Devine. Il te cède, Isou, au prix où tu l'as vendu. Oh, incroyable. Ah, il dit que tu sauras t'en occuper et que tu l'as bien mérité. Alors ? Que veux-tu faire, Jean-Marie ? Refuser, Bardi ! Ça, je suis guéri des courses pour le restant de ma vie. T'as-t-il dit autre chose ? Oui. Enfin, il était très inquiet. On le comprend. Le procès ? Non, non, pas du tout. Non, le procès, il pensait avec philosophie. Non, inquiet à cause de son chien. Il se demande ce qu'il va devenir. Alors ? Tu sais, mon chéri, depuis que Jean-Marie est en pension, je... Je m'ennuie un peu, moi. Alors, je pense qu'un chien, même s'il ne parle qu'anglais...